Les papillons appartiennent à l'ordre des lépidoptères, littéralement ailes écailleuses. Ces insectes sont les seuls à posséder deux paires d'ailes couvertes d'écailles. Pour s'alimenter du nectar des fleurs, les lépidoptères utilisent un organe long et creux se dépliant à volonté, la trompe. Le papillon, qui est la forme adulte ou imago chez ces insectes, cherche à se reproduire. Des phéromones, substances chimico-dorantes et volatiles, sont émises par les papillons. Très attractives sexuellement, elles permettent à des individus de sexe opposés et de la même espèce de se retrouver pour s'accoupler. Les femelles pondent ensuite leurs œufs sur une plante spécifique à l'espèce, nommée plante haute, dont se nourriront de manière quasi exclusive les futures larves. Formes larvaires chez les lépidoptères, les chenilles sont herbivores. Elles grandissent vite et muent plusieurs fois. Insectes à métamorphose complète ou holométabole, la chrysalide marque un changement radical dans l'apparence et le mode de vie chez ces animaux. L'émergence de l'adulte ne dure que quelques heures, mais il pourra voler plusieurs semaines. Les lépidoptères sont indispensables au maintien de la biodiversité. La disparition progressive à l'échelle mondiale de ces pollinisateurs victimes des pesticides devient aussi très préoccupant dans les Caraïbes. La disparition progressive à l'émergence du rusher Sous-titrage ST' 501